Je m'appelle Patrice et je vais vous montrer comment allumer le barbecue et comment je fais cuire des filets de macro après un retour de pêche. Pour l'allumage du barbecue, c'est très facile à allumer avec la cheminée Weber et des briquettes Weber de la même barbe. Il suffit d'allumer les petits allume-feu et de poser la cheminée sur les petits cubes d'allume-feu et vous verrez que dans quelques instants, les briquettes seront rouges vives. Il ne reste plus qu'à verser de chaque côté du barbecue les braises incandescentes et de faire attention à la cheminée qui est très chaude. Toujours penser à mettre les gants prévus pour cet effet. Je repositionne la grille, je referme quelques instants le barbecue et je le laisse chauffer avec les arrivées d'air. Le thermostat permettra de vérifier la température. J'ouvre les volets et j'ouvre ceux en partie inférieure. Pour 4 personnes, je prévois environ 8 macros. Je les vide, je retire l'arête centrale de chaque poisson. Je ne conserve que les filets. Je badisonne de moutarde et d'épices. Un petit mélange de spécial poisson 1, des épices. J'ajoute un peu d'huile d'olive. Juste un petit filet là pour permettre une bonne cuisson. Voyons voir la cuisson de nos filets. Je pense que maintenant, tout doit être prêt. Les filets sont très bien cuits. Il ne reste plus qu'à nettoyer la grille. Mais en attendant, on va passer à table. Après l'utilisation du barbecue, je vais vous présenter le nettoyage de celui-ci et les produits Weber que j'utilise pour cela. Le nettoyant pour l'émail. Le produit Weber que vous pouvez acheter dans n'importe quel commerce disposant de la marque Weber. Et l'éponge. L'éponge également de la marque Weber qui permet de nettoyer la grille. Pour l'entretien, les produits Weber ont vraiment une efficacité au nettoyage. Vous allez voir que le couvercle va briller comme un barbecue neuf. Une minute et le barbecue est de nouveau impeccable. La chiffonette qui va avec le produit pour l'émail. Chiffonette Weber. Voilà. L'émail est vraiment impeccable. Pour la grille, un petit coup de brosse au préalable. Et ensuite, avec l'éponge Weber, vous pouvez nettoyer la grille. Celle-ci supprime les traces de graisse ou de noir de fumée. Pour la cendre, rien de plus facile. Le bac de récupération est vraiment accessible et très simple à vider. Je remets le bol. Voilà. Nickel. Vous avez pu voir la facilité d'allumage du barbecue grâce à la cheminée Weber. Une petite recette sans prétention mais délicieuse à déguster entre amis. Il ne vous reste plus qu'à essayer de la refaire sous votre barbecue Weber. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.